Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Ma'arif Je suis ravie de vous retrouver de nouveau pour un nouvel épisode de votre podcast Icon Et je suis encore plus ravie d'avoir à mes côtés Moustapha Kadeli, notre spécialiste S-histoire Mais qui aujourd'hui va nous présenter une icône, ça va être historique, de toute façon je le sens Comment ça va ? Ça va, merci, ça va lui-même être historique Justement, et Reda Al-Lali qu'on ne va plus vous présenter à moins que vous y étonniez Mais là il faudra nous le faire savoir, comment ça va ? Ça va super Alors aujourd'hui je crois qu'il y a du poids lourd, que ce soit... Oui D'un côté comme de l'autre et on va démarrer avec Moustapha C'est Mohamed Rwisha L'icône de cette musique de Moyen-Atlas également, comme beaucoup d'icônes Je veux dire, il émerge au milieu des années 70 Alors que quand même il commence à carrer son premier enregistrement à la radio date de 1965 Il était à Rabat chez quelqu'un de la famille donc il réussit Mais bon, entre 65 et à peu près 75-76 C'est une sorte de traversée de désert Mais nous sommes dans un contexte où on avait d'autres noms qui étaient encore les icônes à l'époque de cette musique de Moyen-Atlas Je nomme ce qu'ils appellent le doyen Hamoul Yazid Un petit peu le premier à avoir enregistré à la radio après l'indépendance Parce que c'est encore une histoire d'enregistrement Et puis beaucoup d'autres personnes ou d'autres musiciens de cette zone entre Azrou et Ibn Millal Et donc c'est là qu'on va avoir Hadou Aki, Ibn Nasr Khouya, Mimoun Sharqi et d'autres noms Rwisha, c'est un peu le relais ou la relève d'une génération qui commençait à disparaître de la scène Et qui va émerger avec les années 70 Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que cette musique du Moyen-Atlas a connu une sorte de rupture Parce que s'il était florissante dans les années 60 C'est qu'il y avait des mécènes et surtout les hauts-gradés, les officiers de l'armée Qui les faisaient venir dans les casernes pour chanter pendant les fêtes nationales La fête de l'indépendance, la fête du trône, etc Et donc comment le mécénat avait fait développer cette musique Au point qu'il avait beaucoup influencé ce qu'on appelle la musique marocaine Quand on l'écoutait à l'époque à la radio et qu'on voyait à la télévision Parce qu'il y a beaucoup d'échanges, de reprises de part et d'autre M'Hlai Fren, M'Hlai Jamal, ça existe en Tamazita avant Htaktam Chilzin, Diyal Hamid Zahir, etc On a à un moment donné une florison de groupes qui ont fait leur preuve sur le terrain Et qui était très 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 demandée au niveau de l'élite Alors à un moment donné on a une rupture parce que les généraux se sont empêtrés dans des histoires politiques Alors qu'ils auraient pu s'arrêter à la musique Oui, au moins comme amateurs et surtout comme mécènes Parce qu'on sait que l'histoire dans le monde, c'est le mécénat qui fait évoluer l'art Aujourd'hui, on attend que l'État fasse son devoir Mais quand même c'est le mécénat qui est à la base Parce que les artistes aiment avoir de la valeur Et ils se sentent valorisés quand il y a le mécénat derrière Pour qu'ils puissent avoir de la création, de la créativité Sans les conditions des studios, des boîtes de production De ce que veut public, de ce que veut pas, etc Parce que la création quand même est quelque chose de fondamental Et donc le Wisha apparaît à un moment donné Où on a une diffusion énorme des radiocassettes Les radiocassettes qui ne venaient du Sahara Parce qu'ils étaient des taxérables venus beaucoup des îles Canaries C'est comme ça dans le monde rural Où il y a énormément de jeunes qui font l'armée Et qui sont un peu la colonne vertébrale de cette force armée royale Et qui venaient en congé Je parle de mon enfance Et comment le radiocassette est devenu un peu diffus Parce que c'était trop cher sur le marché local A cause des taxes, etc. Les moyens Et puis bon, les militaires avaient cette possibilité Et c'est là qu'ils amènent avec eux les cassettes Les cassettes de Luisha, les cassettes de l'Akri Les cassettes de Marni Les cassettes de Nainia Les cassettes de Haddo Eki Je veux dire, c'est là que le passage à la cassette Va diffuser énormément ce type musical Et c'est là que Luisha et Marni Et d'autres d'ailleurs ont switché vers Darija Ils ont longtemps chanté en Darija Presque toute la période des années 80 Pour élargir le public Et la sauce a beaucoup pris au point Je veux dire, le critère à l'époque C'était quand ils sont invités à des mariages Et le prix qu'ils demandaient Pour animer des mariages et des fêtes Des fêtes des mariages Je veux dire, le militaire En général, s'il faisait le mariage dans la région Et s'il n'invite pas une troupe légale de Luisha Je veux dire, c'est pas un mariage C'est pas un mariage Voilà Et donc ça, ça s'est diffusé C'était une sorte de reprise de cette musique du Moyen-Atlas Qui a connu une petite traversée du désert A cause de ce mécénat Qui a un peu plus ou moins disparu Et du coup, on a eu le Luisha Qu'on peut considérer une sorte de synthèse Qui a réussi des performances extraordinaires Au point de devenir presque universellement reconnu Par la reprise de son must Son dernier morceau avant de mourir In Asines Et qui est un morceau qui date de 1962 Je veux dire, c'est un ancien Le texte est très ancien Mais c'est ce que j'allais dire Parce qu'en 1962, il avait quoi ? Il avait 12-13 ans, lui Mais c'est pas de lui Le texte, il n'est pas de lui Ah, c'est le texte, pardon Non, non, c'est le texte Il y a plusieurs versions de ce texte Et lui, il avait joué Rejoué à plusieurs reprises Je veux dire, je l'ai entendu dans plusieurs versions Mais dans ce qu'on appelle les soirées intimes Et jusqu'à lui Faire un nouvel arrangement Avec une nouvelle méthode Et surtout avec les cœurs Parce que la force de Luisha C'est son notaire, bien sûr Le texte Mais les cœurs féminins Qu'il faisait avec lui D'ailleurs, il nous a fait émerger Une dame extraordinaire Qui s'appelle Chérifa Qui a fait sa propre troupe aujourd'hui Et également Et qui se produit Je dirais le même Et du coup Il a fait émerger Pas mal de personnages Bien sûr, quand on dit Luisha On ne peut pas parler de son second Le monsieur qui lui Tenait à l'une C'est-à-dire du rythme Et c'est lui Surtout Qui l'aidait à chercher Les bons textes Parce que les bons textes Il y a des bons paroliers Mais comme c'était des gens En général Qui sont des éleveurs Des paysans Des gens qui Participent à l'animation De quelques mariages locaux Etc Il fallait vraiment Les trouver Et c'était Bamouloud Qui faisait Dénicher la perle rare Dénicher la perle rare Comme ce morceau Extraordinaire D'ailleurs Qui parle de tout le temps Je dirais Tu barres en cette Il raconte Il me semble Il est vrai Il faut parler Il a fait le temps Dans le temps Il ne s'est pas Ce qu'il m'a eu Il ne s'est pas Il ne sait pas Il s'est pas Mais de l'autre Il s'est pas Il s'est pas Un texte extraordinaire Qui date des années 70 C'est Bamouloud Il a été cherché Chez le parolier Qui il y a Kit Arbel Qui était un grand Pour être dans J'ai oublié le nom Mais en tout cas il faisait le choix des textes extraordinaires. Alors, Rwisha, bien sûr, il a couvert un peu d'autres stars locales, mais en tout cas dans la région, comme Mustafa l'Akri l'Arahmou, qui est mort un peu tôt, qui est également un gars à l'Otar. Mohamed Marni qui a une voix sublime, le mystique même de ce type de musique du Moyen-Atlas. Et, je veux dire, j'en passe sur les noms, qui est également qui est décédé un peu tôt. Là, c'est le violon. Le Ghazi ibn Nassar, c'est le violon. C'est-à-dire, on a un répertoire entre le violon et l'Otar, accompagné de deux ou trois bendirs et une seule voix féminine ou bien des cœurs féminins. Et je crois que Rwisha a réussi cette combinaison de l'Otar, de le bendir, de la parole et les cœurs. Et ça m'a fait penser à Bob Marley. Bob Marley, il a réussi grâce au cœur féminin, alors qu'au début, il était avec ses camarades masculins, avec Peter Tosh et les autres. Et ils se sont disputés. Tu es compétent en reggae aussi. Ils se sont disputés. Parce que j'ai un peu gratté. Je crois que c'est Luc Scratchperi ou quelque chose comme ça que je ne sais plus qu'il a conseillé. Quand il se sent clasher, il dit « Bon, tu fais des cœurs féminins et tu vas voir, ça peut marcher. » Et c'est là qu'une nouvelle phase dans la vie de Bob Marley et Wellers a démarré. Et je crois que c'est la force de Rwisha d'immerger. C'est parce que sa voix n'est pas vraiment géniale, géniale. Rwisha... C'est pas pour le déconsidérer. Mais comme vous avez le duo Merni Rwisha, comme vous avez le duo Merni Rwisha, d'ailleurs, j'étais présent le jour où ils ont fait ça pour deuxième, il y a très longtemps, 2004-2005. Ils étaient en froid et à l'occasion d'un enregistrement, donc on les réunit pour la circonstance, pour la première fois. J'étais là, on était trois ou quatre amis par hasard. Et Rwisha jouait l'otard. Merni a fait juste la voix et Bambolud a fait le vendir et ça a donné quelque chose. C'était le top. Et comme ils étaient en froid un petit peu, le morceau qu'ils ont choisi, je dis « mais depuis le temps que je ne te vois plus, je pleure et je surveille la route pour voir est-ce que tu n'es pas en train d'arriver. » C'était beaucoup d'émotions, se réconcilier par un morceau de musique ancien. Ils ont fait une reprise Il s'est réconcilié en une fraction de seconde parce que l'émotion du texte et puis l'origine même de la dispute, ça ne doit être que des futilités, mais il a fallu faire le prétexte. Et le hasard m'a mis sur le chemin de cette réconciliation et on la retrouve aujourd'hui sur Youtube. C'est un enregistrement de deuxième. Mustafa Radeli, je vous arrête deux secondes parce qu'il y en a un à côté qui piétine et qui a envie de dire des choses. Alors avant d'écouter un petit bout de Mohamed El-Wesha, ça fait une, parce qu'il y en a un qui piétine qui veut dire des choses. Donc on va écouter un petit peu et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Réda, à toi. Alors je ne sais même pas par où commencer. Parlons musique, parlons musique. Parlons musique. Parlons bien. Louis-Chat, son instrument, il l'a fait évoluer. Moi, on a bossé avec lui, on a fait un morceau avec lui. Moi, je l'ai vu avec son... Ça, il jouait les Beatles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adorait. C'est un petit plaisir qu'il avait. Il adorait jouer devant les caméras et les interlocuteurs peu avertis. Il aime bien jouer un peu le type un peu simple des montagnes. C'est-à-dire que je vais te donner, moi... Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très cultivé, s'intéresse beaucoup aux différents types de musique. Il n'est pas du tout enfermé dans son genre musical. Après, tu parlais de sa voix. Il faut comprendre que Louis-Chat, c'est un chanteur enregistré. C'est-à-dire que c'est la génération... À partir des années 60, 70, 80 au Maroc, on enregistre, donc on utilise des micros. Donc tout ce qui fait le critère classique d'une belle voix à l'époque, c'est parce que la puissance, peut se transformer en grain, en timbre, en nuance. Et lui, il est là-dedans. Il est dans la nuance, il est dans le grain, il est dans le timbre, il est dans l'émotion et pas forcément dans le volume. On est dans la deuxième partie du XXe siècle qui va complètement changer le rapport des chanteurs avec leur public parce que justement, la puissance n'est plus importante. On n'est plus obligé de se faire entendre dans une salle. On peut murmurer, jouer, interpréter. Interpréter plus, voilà. Donc on a effectivement travaillé avec lui. Ce bonhomme était, alors maintenant, on va parler humainement, extrêmement adorable. Je n'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire qu'il nous a accueillis. Il te couvrait d'anecdotes. Il a un vécu incroyable. Tu parlais de Déleja. L'histoire de vie. Voilà. Tu parlais de chanter Déleja par rapport à chanter. Il y a eu des petites tensions politiques, il faut le dire. Il faut le dire, voilà. C'est-à-dire que le fait qu'il était un mazérophone, et en tout cas dans son art, parce qu'il était bon, parler français, parler bien sûr Déleja, ce n'est pas non plus quelqu'un qui était monolangue ou monolingue, mais par contre qu'il était dans la première partie de sa carrière musicalement, a fait grincer des dents et on lui a demandé. Il y a eu une pression parce qu'on le voyait comme étant, c'était l'époque aussi, on voyait la mazérité comme étant un facteur un peu de déstabilisation. L'identité. Voilà, voilà, voilà. On l'est poussé à chanter un peu en Déleja. Voilà, exactement. Que dire d'autre ? Le morceau qu'on a fait avec lui, juste pour information, c'est lui qui l'a, ce n'est pas un simple, c'est lui qui nous l'a joué, c'est lui qui a enregistré dans sa maison Arnefala, c'est lui qui était tout de suite d'accord alors qu'on ne se connaissait pas très bien. Un bonhomme... Très ouvert. Voilà, ouvert, curieux, sympathique et un statut... Enfin, c'est le long de l'Atlas, quoi. Là, c'est lui. C'est-à-dire que je me rappelle quand on lui a dit... On était au téléphone, on arrive, on s'approche de la ville de Arnefala quand on a dit que c'est Mohamed qui avait de la géolocalisation à l'époque. En tout cas, je ne pense pas. En tout cas, pas nous. Et il nous dit et on arrive chez lui donc il ouvre la porte et il y a cette fameuse phrase voilà, on est poli, voilà, c'est Mohamed et il avait l'air en forme. Il est malheureusement décédé quelques semaines après mais à l'époque, on l'a vu, il était très en forme. Et il me disait à chaque fois et à un moment, on a commencé à... il est né en 1950 pour les gens qui veulent faire le calcul. Et l'enregistrement se fait, je pense, fin 2011 ou 12 et à un moment, il s'ouvre, c'est Mohamed qui fait je m'éloignement. Il est un dessin à moi qui m'éloignement. Donc c'est double. C'est double. C'est double. Voilà, c'est ça. C'est double. Oui, oui, oui. Ça me rappelle une philosophie. Il parlait beaucoup comme ça avec des images, des petites punchlines. Il était beaucoup comme ça. Je ne peux pas tout vous les raconter parce que ça va prendre beaucoup de temps et il y en a qui devraient rester entre nous. Mais c'était un bon moment. Là, sur le côté musical, vraiment, il y a quelque chose à dire parce qu'il y a un enregistrement sur YouTube disponible où il joue tous les répertoires du Maroc. Il commence par l'Hassaniya. Mais je te parle des Beatles. Moi, je suis sorti même du Maroc. Il nous a fait des tuppes. Dans l'Otah. C'est-à-dire, la note, la gamme, en partant de l'Hassaniya, en passant par le Malhoun, l'Aïta, des Plaines, l'Aïta de la Montagne, l'Aïta de Djibala. Et puis, tac, il va jusqu'à Mkiltoum. Je veux dire, son rôle réglé, son lotard, etc. Je veux dire, ça, effectivement, c'est un maître qui a réussi à faire parler cet instrument qu'on appelle l'Otah et qui l'avait fait passer de trois cordes à quatre. Oui, c'est ça. Il a fait évoluer son instrument. C'est lui. Et on a des enregistrements de lui-même à trois cordes, mais même à trois cordes, je veux dire, chapeau, comment il a maîtrisé l'outil. Mais bon, il est dans un environnement aussi de Moyen-Atlas où je veux dire, c'est une musique spécifique à cette région dont on a du mal à connaître un petit peu les origines, mais qui se développe en tout cas à l'origine juste pour des mariages, des fêtes locales ou des soirées intimes entre amis où on prend le temps d'écouter la musique mais surtout la parole, le texte. Ce qu'en général... Oui, il y a une tradition de poésie. Une tradition de poésie très 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 forte et c'est une poésie qui parle de la vie, de l'amour, de la haine, de la mort, des problèmes d'une manière globale. Je veux dire, c'est des textes très 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 recherchés, métaphoriques, d'une philosophie extraordinaire parce que justement, c'est une zone où on a encore cette tradition très forte de la poésie, soit un chattacapella, sans instrument musical, ou bien les couplets qu'on entend dans les Ahidus, quand les gens font l'Ahidus et c'est là que les poètes émergent également en lançant comme ça des distics ou des couplets alors avec la compétition bien sûr mais sur des sujets vraiment des fois d'actualité. Je veux dire, j'ai entendu maintenant des poèmes sur Corona, des poèmes sur le froid glacial qui frappe la montagne. Il a une capacité de pouvoir le quoi résoudre les problèmes rapidement. Je veux dire, les poètes réagissent au quart de tour. Je m'en souviens, encore en 2003 quand on a eu les attentats de Casablanca qu'on croyait le Maroc à l'abri, pas plus d'une semaine plus tard, j'entends acapella des poètes qui parlent de l'événement et qui l'inscrivent dans la mémoire locale. C'est ce que Chuck Di de Public Ennemi appelle le black CNN. Les infos, le C. Le rappeur, il est présenté comme les CNN noirs. En quelque sorte. Effectivement, les poètes ont toujours été ces journalistes de proximité un peu partout, en tout cas au Maroc, certainement dans le monde. Sauf que là, le Maroc, la force, c'est quand même ces types qui ont résisté à la modernité, au grand changement, tout en continuant à faire leur devoir. Alors, le statut d'icône, je crois qu'on ne va même pas l'aborder. Je dépasse le statut d'icône. Je dépasse le statut d'icône. Parce que moi, je veux inventer une catégorie où ce n'est pas le premier, il n'est pas seul dans cette catégorie. Ce n'est même pas les intouchables. En fait, tu as une ADN musicale qui est un peu l'ADN du Maroc. Notre ADN musicale, elle est formée par certaines notes, certains sons qui, quand tu les écoutes, tous les Marocains, ce n'est pas nationaliste ce que je dis. Ça peut déborder des frontières ou ça peut toucher d'autres personnes mais ça nous définit. Et moi, je pense que la musique qu'on a produite, nous, en tant que Marocains, pendant des années... Tu t'appelles l'Urniel Mrelibia ? Je ne sais même pas parce que quand tu dis l'Urniel Mrelibia, tu vas être dans un style... Il y a des sons qui automatiquement nous résonnent en nous. Louis Chaf fait partie de ces sons. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres mais il y a la constitution de notre ADN collectif musical, notre fond d'oreille, le truc dans lequel tous les gens ont entendu et tous les gens se reconnaissent. Et que tu le veuilles ou non, même que tu n'aimes pas X ou la Y, tu as été... C'est un fait. Quand tu es un peu âgé comme nous, tu as grandi avec une seule chaîne de télé, etc. Donc, on avait tous écouté ça. Tu ne peux pas me... C'était moins morcelé qu'aujourd'hui. La culture était un peu plus commune et parce qu'il y avait des outils de diffusion qui étaient plus centralisés. Aujourd'hui, tu es dans une consommation à la carte par personne mais Rwisha, écoute, dans les podcasts histoire, on a mis la voix aiguë qui peut-être c'était de Chelefa ou d'une... En tout cas, on est dans ce style-là et dès que tu l'entends, tu sais où tu es. C'est mécanique. Effectivement. Une dernière question parce qu'on va passer à la deuxième icône mais est-ce que des noms comme ça, un bagage comme ça laisse une relève derrière ? Est-ce qu'il y a un espoir de relève ? Oui, mais... Non, non, il y a beaucoup d'autres... En rentrant plus dans le... Oui, il y a des artistes qui continuent encore. Je veux dire, il y a des renouvellements, il y a des voix féminines qui émergent, Saïda Titellit et d'autres. Je veux dire, là, maintenant, même le digital aide beaucoup les artistes un petit peu à survivre autrement et surtout à bénéficier aussi, à toucher les bénéfices de leurs efforts et de leur travail parce que certains, aujourd'hui, l'ont fait comme un métier alors que, bon, le métier de l'art encore toujours repose sur le mécénat, sur le public, sur les donateurs, la générosité des amateurs et aussi maintenant, je veux dire, avec la relation économique, capitaliste, de contrats, etc. Sauf que de nombreux ont été lésés pendant très longtemps et je crois que la relève, elle est là avec du nouveau style, des reprises avec de nouveaux instruments, etc. L'âge d'or économique, financier, des musiciens marocains, d'ailleurs, même mondiaux, ça se passe dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est les cassettes. Dans les années 80, ils gagnaient de l'argent. Ils gagnaient de l'argent même dans le monde. Aujourd'hui et avant, c'était plus dur. Tout à fait, même si certaines boîtes de production ont vraiment mangé, c'est le terme, mangé beaucoup d'artistes. Mais il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Il n'y en a plus. Le numérique ne remplace pas ça. Et avant, pourquoi j'insiste sur cette parenthèse un peu financière ? Parce qu'on ne sait pas trop finalement est-ce que le normal, c'était les années 80 ou même au niveau mondial, les chiffres de vente, tu ne les trouveras plus. Très bien. Et bien, sur ces belles paroles, on va faire une petite pause et on revient pour la deuxième icône. Merci. Nous sommes de retour et la deuxième icône, c'est Reda qui va nous la présenter. Alors, je vais vous plonger dans le Maroc du Protectorat, le Maroc d'avant-indépendance, le Maroc... Il devient historien. Ah, je sais, je sais. Justement, j'envoie chacun au pied sur le... Je compte beaucoup sur le territoire de l'autre, là. Non, parce que je te jure, c'est une zone de l'histoire du foot ou de l'histoire tout court. En tout cas, dans le foot, je vais rester sur ce que je connais qui est sujette à fantasmes, à légendes et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir... À démêler le vrai du faux. en plus, le foot, c'est populaire donc chacun va y rajouter sa touche sans trop vérifier et on se retrouve devant ce personnage très important qui s'appelle Mohamed Ben Lassan Affani alias Perjégo. Déjà, je t'avoue, moi, je fais une petite parenthèse. Je crois que c'est un père. C'est un curé. Pour moi, le Perjégo, déjà, c'est le stade et deuxièmement, oui, dans ma tête, c'est un curé en soutane qui a dû nous apprendre à écrire et à lire à une époque de sa vie. Mais non, il s'appelle Affani, apparemment. Tutsi. Non, il vient du sud de la région de Thaloudint. C'est bien ça, Amstapha, il faut que tu m'aides là. Oui, on compte sur toi. Il s'affine. Tout à fait. Il s'affine dans la province de Thaloudint aujourd'hui. Voilà, donc, papa Lassan, c'est un grand commerçant. Voilà, donc la famille voyage beaucoup en Tunisie, en Algérie pour les affaires, etc. Et d'ailleurs, le fameux père Jégo, on va expliquer pourquoi il s'appelle père Jégo, mais le petit moi, même né en Tunisie, où des voyages d'affaires et des petites délocalisations ont emmené les affaires familiales. Donc, on est dans un milieu plutôt aisé, commerçant, lettré, beaucoup de langues. C'est une famille qui est polyglotte. C'est quelqu'un qui va avoir une très bonne formation. Il va être formé au métier de la banque et en même temps, il joue au foot. Il joue au foot en amateur, il joue au foot dans un petit club local et ce père Jégo vient du fait qu'il aurait été comparé à un joueur français complètement inconnu que même Google a oublié qui s'appelle Jégo. Il s'appelle Jégo. Il va écrire des articles dans tous les journaux francophones marocains en parallèle de sa carrière de banquier à la banque algérienne. C'est la banque algérienne, Amstafa ? j'allais de Tunisie ou quelque chose comme ça, à Casablanca. À Casablanca, mais le père Jégo va écrire des articles sur les footballeurs et quand on voit la génération et les origines, il y a un personnage, je ne sais pas, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit croisé, c'est Brahim Roudani parce qu'on est dans la même génération. Et même région. La même région et même aussi la même fibre indépendantiste. Il y a une interview qui est bien connue du père Jégo quand il y a une interview de Mbara qui va le titiller sur le fait que tu as joué avec la France, tu es marocain. Et Mbara qui n'était pas du tout dans cette optique-là, c'était un footballeur qui voulait être tenu à l'écart de ces choses-là qui étaient un peu compliquées et il va le titiller là-dessus, il écrit dans les journaux et il va mettre à exécution ses idées de football en étant quasiment le fondateur de la section foot, enfin en tout cas un des membres fondateurs de la section foot du Ouïdette de Casablanca, club né en 1937 exactement, avec effectivement une vraie fibre nationaliste dans ce club et des années de championnat. Alors il faut comprendre que là, il y a une vague de création de clubs marocains. Quand je dis les clubs marocains, c'est-à-dire les clubs qui ont des visées marocaines. Indigènes. Indigènes. Tu les entends dans le français. C'est le Ouïdette, c'est le Mgralé, c'est Mouloudi Atoujda. Oui, donc déjà la connotation des noms choisis. C'est Mouloudi Atoujda. C'est Raja. Ouïdette, il y a le nom de Casablanca dans leur... C'est le Ouak Athletic Club et le Raja... Alors je ne sais pas s'ils se sont inspirés du modèle anglais. Il n'y a pas de club à Londres. Il n'y a pas de club qui s'appelle le Londres Football Club. Il y a West Ham, il y a Arsenal, il y a Tottenham, il y a Fulham, etc. Et nous, on a eu le Raja en 1949 et le Ouak plus tôt. Et donc le championnat du Maroc était une sorte de championnat à deux têtes entre les clubs français. Qui avaient leur propre champion. Non, 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 ils jouaient ensemble dans l'élite mais il y avait une sorte de rivalité. C'est-à-dire que le Ouak portait un peu les... C'était le club national et l'USM était le club français. Et après, tu as des clubs marocains qui penchent vers... Faire attention à ce que je vais dire parce que c'est très très sensible comme sujet. Il y a toute une polémique sur les titres de cette époque-là, etc. Moi, je ne vais pas parler de ça, je vais juste vous dire une chose très importante, c'est qu'en 1952, Perjégo quitte le Ouak. Voilà, pourquoi Perjégo quitte le Ouak ? Roulement de tambour. Il quitte le Ouak, il quitte le Ouak, donc ce bonhomme-là qui était, j'insiste beaucoup, qui était, on va dire, un éducateur. C'est quelqu'un qui emmenait les joueurs au cinéma, qui leur donnait des cours de français, des cours de maths, de calcul, etc. Vraiment protecteur. Le père. Le père. Oui, le père, mais dans une logique éducateur. Le foot, à l'époque, ce n'est pas une façon de gagner sa vie, ce n'est pas un business, ce n'est pas un spectacle, c'est une façon de forger l'âme et de former des humains, de donner une structure intellectuelle, sportive et physique aux humains. C'est comme ça qu'on voit les choses. Dans un contexte colonial où il y a des challenges vis-à-vis des français. Claque la porte du Ouak en 1952. Alors, il y a deux, plusieurs versions, on ne peut pas savoir aujourd'hui, il faudrait un vrai travail d'historien, mais en tout cas, il y aurait un problème avec le comité. Perche tendue. Non, non, mais c'est important parce qu'il vit ça comme une trahison. Il vit ça comme une trahison, le fait d'avoir été à l'origine de cette équipe et de se retrouver mis dehors. Alors, il y a plusieurs pistes, moi, je ne vais pas vous toutes les dire, mais il aurait touché un plafond de verre parce qu'il y avait quand même un noyau bourgeoisie qui n'aurait pas voulu s'ouvrir aux gens entre guillemets qui étaient perçus comme un peu des ruraux. C'est ce que j'allais dire parce qu'il est aussi banquier tout de même. Banquier, journaliste, mais c'est l'origine. Et donc, toujours est-il que quelques années après, il débarque au Rulajat. Entre temps, entre le Ouak et le Rulajat, il a eu une vision, c'est-à-dire qu'il voyage beaucoup ce bonhomme-là. Il lit des bouquins sur la tactique, il s'intéresse à tout ça et il se dit, écoute, en fait, finalement, j'étais obsédé par l'Angleterre et l'Allemagne qui était un football physique et puissant et j'ai forgé le Ouak sur cette méthode-là d'un football rigoureux, physique, direct. Et en fait, c'est l'Amérique du Sud qu'on doit imiter. Physiquement, on est plus proche du Brésil que de l'Allemagne et donc, il va poser sa patte sur le Rulajat. Il va rester entraînant du Rulajat, 13 ans. À partir de 56 ? À partir de 54, je pense qu'il reste deux ans entre son départ du Rulajat et son arrivée au Ouak. Il me semble qu'il y a deux ans, non, il arrive en 56, 69, ça fait bien 13 ans. D'accord. Et il va forger ce Rulajat sur des méthodes beaucoup plus jeu à terre, culte du petit pont, etc. Et ça va être... Le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Alors, il paraît que l'énorme rivalité entre le Rulajat et le Ouak qu'on vit encore vient de ce bonhomme-là qui aurait traversé... Les deux. Voilà, qui aurait traversé les deux et que le club s'accuse de s'être piqué les uns les autres. On a vu... Et encore aujourd'hui, on a vu un tifo du Ouak récemment exhiber le père Jégo en se réappropriant alors que c'est une figure que tous les Rajaouïs considèrent Rajaouïs. Voilà, exactement. C'est intéressant. On va regarder un peu quand même que ces deux clubs ont beaucoup de choses en commun. Et ils ont certes une assise populaire qui est différente. Le Ouak, c'était plutôt la bourgeoisie du centre-ville. Dans l'arge, la gauche, le monde syndical, etc. Mais c'est des clubs jumeaux. C'est des clubs qui ont des noms de filles comme noms. C'est incroyable. C'est pas évident. Les similitudes. On s'y est habitués mais c'est quand même extraordinaire. C'est des clubs qui ont finalement été traversés par le même personnage. Et c'est des clubs qui sont pour moi quasiment les jumeaux et qui posent l'ADN de cette ville. Les frères ennemis. Les femmes. Alors le père Jégo meurt en 1970 dans une grande amertume parce qu'il meurt quelques mois après la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde il y a Homman et il y a Randy. C'est ces joueurs à lui qui vont faire cette 60 minutes historique contre la RFA à l'époque et mener un zéro contre la Grande Allemagne jusqu'à la fin où ils s'inclinent 2-1. Alors dans la mythologie de Casablanca le père Jégo est celui qui a changé de club et qui a fabriqué l'ADN des deux clubs avec des visions différentes et avec cette j'ai envie de dire cette idéologie comme quoi il n'a pas pu s'exprimer jusqu'au bout dans ce qu'il a toujours présenté comme son club original qui était le Ouïdel de Casablanca. Et ce foot d'avant-guerre et ce foot d'après-guerre est une mine d'or vraiment j'aimerais beaucoup parce que là ce que je vous dis c'est ce que j'ai compris mais je voudrais vraiment que les gens un peu plus sérieux nous expliquent un peu ce monde-là parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre il y a des rapports avec le mouvement national il y a des rapports avec il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont passées à cette période-là et Perjégo donc Afani Simouhammed est un des rares marocains disons communs à avoir un stade à son nom. Je n'ai pas en tête beaucoup d'exemples de gens qui étaient glorifiés par un stade portant leur nom. Je pense à l'Arbi Zéouli il y en a peut-être d'autres mais Perjégo voilà c'est un stade c'est les trois stades qui portent les Nandes. C'est quelque chose de très important dans l'histoire de notre football et c'est quelqu'un dont on a en plus une seule photo quasiment tu peux aller chercher comme un fou et voilà c'est celle qu'on va sortir à chaque fois avec le Talbo Chouatani de Mohamed Khamis photo iconique de Mohamed Khamis donc là quand tu le vois tu arrives tu es projeté dans une période celle de ce Casablanca d'avant indépendance de plusieurs Casablanca finalement en fait de plusieurs Casablanca Mustafa Khadeli quelque chose à rajouter peut-être ou à... en tout cas c'est un parcours assez extraordinaire d'un personnage à l'époque colonial quand même qui était... alors je veux dire c'est assez extraordinaire de voir un petit peu cette immigration originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oussous de la montagne et de l'anti-Atlas qui sont partis en Algérie en Tunisie avant le temps colonial je crois qu'il est en 1900 avant le protectorat avant même le protectorat marocain tout à fait donc et du coup ça nous interpelle un petit peu sur l'histoire des dynamiques sociales migratoires justement et pratiquement on est une société migratoire par excellence je veux dire les gens ont bougé dans deux licences ça me fait rappeler un livre qui vient d'être traduit en arabe de John Waterbury sur l'histoire d'un personnage extraordinaire dans l'histoire de Casablanca qui était l'un des grands commerçants casablancais originaire du Sousse il était à Tangier après le protectorat s'installe à Casablanca et quand les Français arrivent l'armée française arrive dans l'anti-Atlas il part de Casablanca il achète des armes il part au Bleds il se bat contre les Français la tribu a perdu elle est soumise et il revient à Casablanca et John Waterbury qui dit mais comment comprendre ce monsieur qui a des relations avec les Français il leur vend des objets mais le jour où ils arrivent à sa tribu il va se battre contre eux c'est assez extraordinaire parce que John Waterbury est connu pour son livre sur la monarchie marocaine et son élite mais surtout la vie l'histoire de ce monsieur de Casablanca qui était la tête de pont de ce qu'on appelle les commerçants du sous à Casablanca avec l'Udani avec justement ces intercommunications ça sent le podcast histoire là on est en train de migrer non parce qu'on est dans le domaine sport sport, élite et élite et l'enjeu politique nationalisme protectorat la compétition sportive et en même temps la compétition symbolique identitaire identitaire non mais parce que c'est pas étonnant que ça se réunisse ça se reflète non c'est à dire qu'à l'époque quand tu es un leader dans une société tu es dans la formation et l'éducation et à l'époque aujourd'hui le foot c'est un divertissement c'est un sport c'est une technique c'est quelque chose auquel il faut se consacrer pour atteindre un certain niveau c'est presque un monde comme celui de la médecine ou de l'ingénierie nucléaire à l'époque non à l'époque c'est pas comme ça qu'on voit les choses on voit des leaders politiques qui émergent des gens qui ont envie d'aider leur pays ou leur société une mission et dans cette mission ils font constituer les corps et les esprits les corps et les esprits c'est la même logique pour eux de faire une école qu'une école de théâtre qu'une troupe de théâtre qu'une équipe de foot qu'une équipe de foot mais en insistant beaucoup il y a énormément d'anecdotes sur le père Gégo tous l'efforts qu'il faisait sur l'extrasportif sur les valeurs le fair play l'échange l'équipe les passes les machins et on va prendre des cours et on va les emmener à la pâtisserie et on va les nourrir au cinéma s'ils sont en difficulté etc et tout cela existe tout cela ça fait partie du même monde à l'époque du même monde c'est plus du tout aujourd'hui le cas tout s'est spécialisé mais à l'époque c'est le même monde c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le côté éducateur d'ailleurs on raconte mais j'insiste encore une fois prenez ce que je dis je n'ai pas eu les moyens ou les possibilités de faire des recherches moi-même je récupère ce qui a été fait c'est très insuffisant mais il y a besoin d'aller plus loin mais par exemple la fédération il n'a pas franchi le cap d'aller à la fédération ce n'était pas un métier c'est quelqu'un qui entraîne c'est un père il mérite bien son nom de père Gégo en tout cas je pense que là le mot icône s'impose encore une fois moi je suis contente parce que vraiment je pensais que c'était un monsieur en soutane un monsieur en soutane est là au moins je sais que c'est une icône marocaine à connaître et à découvrir et je l'espère enfin j'espère que quelqu'un entendra ton cri et fera plus de recherches merci beaucoup les amis merci Arada merci Moustapha et à très bientôt produit avec le soutien de la MDJS merci Moustapha